Bonjour tout le monde, dans cette petite nouvelle vidéo, on va entamer la leçon d'aujourd'hui, la subordonnée circonstancielle de condition. Mais avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, quelle est la fonction que joue la subordonnée circonstancielle de condition? Alors, la subordonnée circonstancielle de condition joue une fonction de complément circonstanciel de condition du verbe de la principale. Donc, on ne va pas réaliser cette action-là de la principale, sauf si on a réalisé cette condition-là. Donc, on ne peut pas réussir si on ne travaillera pas. Donc, pour réussir, il faut une condition. Quelle est cette condition-là? C'est, il faut travailler, il faut bien travailler. Donc, si on travaille, si on travaille, on réussira. Donc, la subordonnée circonstancielle de condition joue le rôle d'un complément de l'action de la principale, du verbe de la principale. Alors, il y a des moyens à utiliser pour exprimer la condition. Lesquelles? On va voir. Donc, la conjonction si, il y a trois cas avec la conjonction si. Si plus présent donne futur, simple, bien sûr. La conjonction si plus imparfait donne conditionnel présent, toujours au cas où plus conditionnel présent, toujours au cas où plus conditionnel présent. La conjonction, la locution prépositive ou bien prépositive à condition de, toujours suivie de l'infinitif. Il y a une préposition ici, donc suivie de l'infinitif. Et la conjonction conjécutive plus le subjonctif, à condition que plus subjonctif. Alors, on va voir les exemples. On l'a dit, si plus présent donne futur simple. Si tu viens, donc le verbe ici, au présent, si tu viens, au présent, on s'amusera dans le futur simple. On s'amusera dans le futur simple. Si tu travailles bien, tu réussiras. D'accord? Alors, on passe. Si plus imparfait donne conditionnel présent. Si j'allais à Paris, à l'imparfait, le verbe aller à l'imparfait. Si j'allais à Paris, j'irais tous les jours voir un spectacle. J'irais au conditionnel, au conditionnel présent. Si plus imparfait, dans le conditionnel présent. Donc, c'est ça l'axime de la principale. On s'amusera. On s'amusera à quoi? Avec une seule condition. Si tu viens. Donc, c'est ça le complément. Donc, ce n'est pas sa place ici. Il faut être après. C'est pour cela qu'on a mis une virgule. Parce que ce n'est pas sa place. Le complément, ou bien le CP, le complément de phrase. Toujours, elle est déplaçable et supprimable. Donc, on a déplacé le complément de la phrase, de la principale. Et on a mis ici une virgule. Donc, c'est comme on dit. J'irais tous les jours voir un spectacle si j'allais à Paris. On s'amusera si tu viens. C'est ça la condition. Donc, on s'amusera quand? Avec une seule condition. Si tu viens. Donc, c'est ça sa place. On s'amusera si tu viens. On l'a mis au début. Et on a mis, bien sûr, une virgule. Donc, on passe. Si plus plus que parfait, dans le conditionnel passé. S'il m'avait téléphoné. Donc, avait téléphoné. C'est plus que parfait. Plus que parfait. Je lui aurais expliqué la situation. S'il m'avait téléphoné. Je lui aurais expliqué la situation. Au conditionnel passé. Au conditionnel passé, c'est l'auxiliaire au conditionnel présent, au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe. Alors, s'il m'avait téléphoné, je lui aurais expliqué la situation. On passe maintenant à la vocation conjonctive au cas où. Plus le conditionnel présent. Au cas où, toujours plus le conditionnel présent. Nous resterons à l'hôpital. Au cas où, au cas où, il pleuvrait. Au cas où il pleuvrait, nous resterons à l'hôpital. Donc, il pleuvrait, au conditionnel présent. Nous resterons à l'hôpital, au cas où, il pleuvrait. On passe à la vocation prépositive de. À condition de, toujours plus le verbe à l'infinitif. Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle. Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle. À condition de, à condition de, travailler à l'infinitif. À condition de travailler, sérieusement. À condition de travailler, sérieusement. Donc, travailler, c'est à l'infinitif. À l'infinitif, du verbe travailler. Donc, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle. À condition de travailler sérieusement. On passe maintenant à la vocation conjunctive. À condition que, suivez du subjonctif. Donc, pour conjuguer le verbe au subjonctif, il faut le conjuguer à la troisième personne du pluriel, au présent. Donc, on supprime, on efface, il, et ent, on garde, rend, avec d à la fin. Et on ajoute la terminaison du subjonctif. Donc, je, e, tu, e, s. Donc, ici, au subjonctif. Tu me le rendes demain. Donc, subjonctif. Le verbe est au subjonctif. Donc, on récapitule pour, on a dit, la fonction, toujours, la subordonnée circonstancielle de condition et le complément, le complément circonstanciel de condition du verbe de la principale. Pour exprimer la condition, on utilise des conjonctions. Alors, lesquelles? À propos, par rapport à la conjonction si, on a trois, donc trois types. Soit si plus présent, plus futur. Si plus imparfait, plus conditionnel présent. Si plus, plus que parfait, conditionnel présent. Au cas où, toujours plus conditionnel présent. A condition de, plus infinitif. A condition que, plus subjonctif. Merci pour votre écoute. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?